La première partie du Diable n'existe pas nous montre comment l'horreur peut se cacher dans le train-train quotidien de Eshmat, un homme iranien d'une quarantaine d'années et père de famille exemplaire. On peut le voir aider ses voisins à déloger un chat coincé derrière la chaudière, aller chercher sa femme à la sortie du travail, ou encore s'occuper de sa mère âgée. Pourtant, la toute première scène du film instille le doute, puisque l'on y voit Eshmat accompagné d'un collègue, transporter un gros sac blanc jusqu'au coffre de sa voiture. Il s'agirait de sa ration de riz mensuelle, aucune raison de ne pas le croire, mais le spectateur ne peut s'empêcher d'imaginer, à la vue du sac, un cadavre destiné à être dissimulé. Visible ou invisible, quelque chose cloche dans la vie de Eshmat. Au début de la séquence analysée, Eshmat se lève très tôt pour retourner au travail. On lui découvre une mine fatiguée alors qu'il s'apprête à traverser Téhéran sous une pluie diluvienne. Les routes sont désertes, et la journée bien remplie de la veille laisse place à une stupeur froide. La télévision ou les sottises de sa fille ne sont plus là pour occuper l'espace sonore. Au feu rouge, Eshmat est comme hypnotisé par les feux de signalisation que l'on devine à travers le pare-brise mouillé. Mohamed Rasouloff, en convoquant l'univers du rêve ou de l'hypnotisme, nous offre une vision presque surréaliste, celle d'une voiture immobilisée au milieu de la route, comme abandonnée. Enfin arrivé au parking de son lieu de travail, Eshmat doit descendre plusieurs étages comme s'il tombait dans un puits sans fond. Mais quel est donc enfin le travail de Eshmat, cet emploi à peine mentionné par sa famille ? Le réalisateur utilise une suite de plans fixes pour traduire l'austérité du lieu. D'un long couloir aux lumières blafardes, jusqu'à une salle difficilement identifiable, est-ce un bureau ou une cafétéria, les actions de Eshmat sont scrutées par la caméra. Qu'il s'agisse de réajuster ses boutons de chemise, ou plus simplement de se servir à boire, le temps semble ralentir, en même temps que l'aseptisation du lieu prend le spectateur à la gorge. Eshmat est cette fois face à des voyants rouges et verts, qui rappellent les feux de circulation vus précédemment. Il regarde une dernière fois la petite fenêtre qui jouxte les voyants, puis appuie sur un bouton. Alors, en même temps que le spectateur comprend enfin sa profession, ce sont les pieds en suspension de cinq personnes qui apparaissent, cinq condamnés à mort pendus. L'horreur de la scène, l'urine qui coule sur les jambes des prisonniers, dénonce l'aseptisation d'un lieu destiné à cacher la mort autant qu'à la produire, via une méthode industrielle. On aura vu que les voyants lumineux censés éloigner Eshmat de la cruauté de son acte contaminent en fait son quotidien. Mohamed Rasouloff nous rappelle que d'après Amnesty International, la justice de son pays exécute plus de 500 personnes par an. Maintenant, on le sait, il s'agissait bien d'un sac de riz dans le coffre de la voiture. Mais quoi qu'il en soit, Eshmat ramène aussi ses morts à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada